Ma scène préférée de Star Wars, c'est celle de Dark Vador dans Rogue One. Dans cette séquence finale, il y a une puissance inouïe avec l'apparition de Dark Vador. Il est caché dans la pénombre, d'un coup le bruit s'estompe et son sabre laser rouge s'allume. Il y a une vraie puissance qui se dégage de cette séquence. Dark Vador est terrifiant, il massacre les rebelles comme jamais. Il y a une mise en scène à côté de Gareth Edwards qui est totalement dingue. Et surtout, il y a la musique légendaire de Dark Vador qui apparaît en fin de séquence. Et ça, c'est parfait pour terminer le film. L'entraînement de Luke dans l'Empire Contre-Attaque. Alors, ce n'est pas vraiment l'entraînement dans sa globalité, mais plus une partie bien précise. Le moment où Yoda envoie Luke dans les marettes d'Agoba combattre une mystérieuse entité dans un endroit sombre et reculé. Et là, surprise, il se retrouve face à Dark Vador. Qu'il doit vaincre. Peur, bagarre, effroi, tout ce que vous voulez. Il le bat au final pour découvrir que sous le masque, c'est lui-même. Et pour moi, ça représente bien le contexte et le propos de Star Wars en lui-même. La force. A savoir que nous sommes partagés entre lumière et obscurité. Et qu'il faut toujours arriver à un équilibre pour ne pas basculer du mauvais côté. C'est vraiment à ce moment-là qu'on peut se dire, oui, Star Wars rejoint les grands mythes. Luke et le coucher de soleil dans Un nouvel espoir. C'est le début de l'aventure. Luke est encore un môme qui vit chez ses parents et qui rêve d'aller ailleurs, un peu comme le spectateur. Ce que je trouve très beau, c'est que la scène est muette, bercée par la super musique de John Williams. Et il y a ce côté de contemplation et pas d'action qui est assez rare et précieux dans Star Wars. À ce moment-là, Luke, comme le spectateur, ont encore tout à rêver, tout à imaginer, tout à vivre. Star Wars ne fait que commencer. Et donc, je pense que pour moi, cette scène symbolise la magie Star Wars. La menace fantôme, le duel avec Dark Maul. Du dévoilement hyper iconisant d'un méchant mutique au design absolument terrifiant, à l'enchaînement de coups virevoltants jusqu'au drame final, cette séquence est absolument parfaitement rythmée. Alternant avec brio et justesse les moments de déchaînement de violence avec les moments de calme en apesanteur, de même qu'elle enchaîne les moments de silence avec les moments d'apothéose musicale, cette séquence est absolument sublime. Rogue One, l'attaque de Scarif. C'est donc le climax de Rogue One, lorsque les troupes rebelles se lancent à l'assaut de Scarif, la planète sur laquelle se trouvent toutes les archives de l'Empire, et donc les plans détaillés de l'Étoile de la Mort. Pourquoi est-ce que pour moi c'est une scène exceptionnelle ? Je trouve qu'elle allie à la fois tout ce qui faisait la beauté et la classe de la trilogie originelle. Tous ces vaisseaux, je retrouve exactement le feeling des maquettes d'avant, exactement les mêmes couleurs, exactement le même sentiment de pesanteur, de masse, de lenteur incroyable notamment, mais de puissance des destroyers entre autres. Et ça donne un climax qui est à la fois très référentiel, qui répond un peu à un fantasme pour qui aime beaucoup la saga, et qui est, je trouve, merveilleusement accompli. Donc pour moi c'est vraiment une des très 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 grandes scènes de toute la saga Star Wars. Sous-titrage Société Radio-Canada